Nous avons l'habitude d'utiliser une multitude de produits pour combattre la sécheresse de nos cheveux. Mais est-ce que ces produits combattent réellement cette sécheresse? Ou alors, est-ce que vos produits aggravent plutôt le problème? Vous serez capables, à la fin de cette vidéo, de répondre à cette question. Bonjour tout le monde, c'est Rétini. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où nous avons parlé des produits à utiliser sur les cheveux crépus secs. Avant de passer à la vidéo, je voudrais premièrement vous remercier pour tous vos gentils messages sur ma vidéo précédente. Ça me va droit au cœur, merci pour cette attention. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, on va être ensemble tout le mois de décembre. Je vais poster une vidéo chaque jour pendant tout ce mois. Donc vos cheveux vont trouver leur compte ici. Et n'hésitez pas, si vous avez des requêtes, à me les laisser dans les commentaires. Deuxièmement, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à télécharger la routine capillaire 100% naturelle que j'ai créée pour vous. C'est entièrement gratuit. Donc c'est un guide qui construit votre routine capillaire. Ça vous donne une recette de traitement de cheveux à base des meilleures huiles végétales. Ça vous donne une recette de shampoing 100% naturelle pour nettoyer vos cheveux en douceur. Ça vous donne aussi une recette de masque capillaire qui apporte de la souplesse, de l'hydratation et de la brillance à vos cheveux. Et ça vous donne finalement une recette de lotion hydratante qui va pénétrer au cœur de vos cheveux pour les aider à rester hydratés longtemps. Et toutes ces recettes sont faites à base d'ingrédients 100% naturels que vous pouvez facilement trouver dans votre cuisine ou autour de vous. Vous êtes déjà plus de 50 000 personnes à la voie téléchargée. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc si vous n'avez pas encore bénéficié de cette routine capillaire gratuite 100% naturelle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour télécharger votre guide. Voilà, passons au sujet qui nous intéresse. Quels sont les produits à utiliser sur les cheveux trépus secs ? Mon objectif est de vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner un poisson. Donc je ne vais pas vous citer un produit particulier, mais je vais vous apprendre à reconnaître un bon produit. Ainsi, vous pourrez aisément choisir les produits pour vos cheveux. Les cheveux trépus ne sont pas naturels secs. À cause de leur forme elliptique, le sébum produit depuis le cul chevelu ne remonte pas sur toute la longueur. C'est ce qui fait que nous avons les cheveux plutôt secs parce que le sébum qui est censé les lubrifier, les maintenir hydratés ne joue pas ce rôle-là chez nous. Du coup, pour maintenir nos cheveux en bonne santé, nous allons apporter aux cheveux des produits qui vont combler ce manque. Pour vous amener à connaître quels produits utiliser sur les cheveux trépus secs ou simplement sur les cheveux trépus, je vais vous parler du type de produit à privilégier, d'une part, et d'autre part, du type de produit à éviter. Après, il ne vous restera plus qu'à vérifier ces ingrédients sur la liste des ingrédients des divers produits que vous avez ou que vous souhaitez acheter pour choisir les vôtres. Ce qu'il faut privilégier comme produit pour les cheveux trépus secs, ce sont les produits qui contiennent des ingrédients qui ont la capacité d'hydrater les cheveux et de maintenir cette hydratation longtemps. Ces ingrédients, ce sont notamment les humectants et les émollients. Je vais donner un contre-exemple. C'est l'eau. L'eau est l'hydratant par excellence. C'est le premier hydratant. Pourquoi? Parce que l'eau rentre rapidement dans les cheveux. Donc, ça les hydrate très rapidement. Mais, ce qui n'est pas bien avec l'eau, c'est qu'une fois qu'elle s'évapore, une fois que l'eau a séché, le cheveu redevient sec. Donc, en fait, l'eau sèche aussi rapidement qu'elle pénètre dans les cheveux. Ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser l'eau toute seule pour hydrater les cheveux. Donc, l'eau à elle seule n'est pas suffisante pour hydrater les cheveux. C'est pour ça qu'il faut des produits qui ont la capacité d'hydrater les cheveux, mais aussi de maintenir cette hydratation pendant longtemps. Et il faut donc associer ces produits-là à l'eau. Comme je l'ai dit, ces ingrédients qui ont la capacité d'hydrater, de maintenir l'hydratation, ce sont les humectants et les émollients. Un humectant, c'est ce produit-là qui a la particularité d'hydrater les cheveux et aussi d'attirer l'hydratation, d'attirer l'eau dans les cheveux. Donc, l'humectant agit en absorbant l'humidité ambiante pour hydrater les cheveux. Comme exemple d'humectant, on peut citer la glycérine, l'urée, le pantenol, le propylène glycol, les protéines hydrolysées telles que la protéine de riz, la protéine de soie. Il y en a plusieurs. Donc, ce sont les ingrédients que vous devez chercher à avoir dans vos produits. La liste n'est pas exhaustive. Donc, il faut faire des recherches pour compléter ce que je vous ai cité, pour savoir quels sont les humectants. Un autre exemple d'humectant, c'est l'aloe vera, le gel de gombo, le miel, le gel de l'un. Donc, la liste est longue en fait. Si vous faites des recherches, vous allez trouver plusieurs ingrédients. Et pour choisir vos produits, vous devez veiller à avoir ces humectants dans vos produits. Gardons en tête que les humectants ne doivent pas être utilisés tout seuls, mais toujours en association avec d'autres ingrédients hydratants tels que l'eau. Parce que ce qui va se passer si vous utilisez les humectants tout seuls, et si l'air qui vous environne est sec, donc s'il n'y a pas d'humidité dans l'air, en fait, l'humectant va commencer plutôt à renvoyer à l'extérieur l'hydratation, l'eau qu'il y a dans vos cheveux. Donc, il va chercher à humidifier l'environnement, donc il va faire sortir l'hydratation de vos cheveux. Donc, il faut non seulement respecter le dosage pour chaque humectant, mais en plus, il faut l'associer à l'eau. Et une fois que vous l'associez à l'eau, vous devez aussi sceller cette hydratation avec un corkrat, donc une muille, un beurre, pour maintenir bien en place cette hydratation et empêcher qu'elle ne se barre. Les émollions, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont donner aux cheveux plus de souplesse, plus de flexibilité, ils vont donner de la brillance aux cheveux, ils vont nourrir les cheveux. En exemple d'émollions, on a des huiles végétales et les beurres végétaux. Donc, les émollions vont jouer ce rôle-là d'aider à fixer plus en place l'hydratation apportée par les humectants. Et ils vont également apporter souplesse et brillance aux cheveux. Donc, voilà les principales catégories d'ingrédients que vous devez rechercher dans les produits pour cheveux crépus secs. Et ici, je parle des produits tels que les masques et les crèmes et pas des shampoings parce que ce n'est pas le même type de composition et dans les shampoings, c'est toute autre chose en fait. Passons maintenant aux produits à éviter. La première catégorie de produits à éviter, ce sont les produits qui contiennent les ingrédients occlusifs pour les cheveux. Les ingrédients occlusifs, ce sont les ingrédients qui vont former une barrière asphyxiante autour du cheveu. Ce qui va faire que tous les produits que vous allez mettre après sur les cheveux ne vont pas pénétrer parce qu'ils seront bloqués par cette barrière. Et le résultat sera que les cheveux ne vont pas recevoir l'hydratation dont ils ont besoin. Ils ne vont pas recevoir les nutriments, la nourriture en fait, dont ils ont besoin. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être fragiles, secs et cassants. Exemple d'ingrédients occlusifs, ce sont les huiles minérales et le pétrolatome. Ces ingrédients se retrouvent malheureusement dans de nombreux produits capillaires. Vous avez aussi les silicones qui vont agir de la même façon, donc bloquer, créer la barrière occlusive autour des cheveux et empêcher toute l'hydratation et tout le reste des produits d'entrée. Donc je vous recommande vivement d'éliminer ces agents occlusifs, ces mauvais ingrédients de vos produits capillaires. Ensuite, une autre catégorie de produits qu'il faut éviter, ce sont les produits qui contiennent des ingrédients agressifs pour les cheveux. Parce que ces ingrédients agressifs vont agir en fragilisant les cheveux, la fibre capillaire et la rendre sec et cassante. Donc il faut vraiment les éviter. Comme exemple d'ingrédients agressifs, on a le sodium lauride sulfate qui est la star des shampoings. La grande majorité des shampoings du commerce contiennent cet agent. Et cet agent est un véritable destructeur des cheveux crépus. J'ai parlé du sodium lauride sulfate en approché SLS, mais c'est valable pour tous les détergents sulfatés. Ça peut être l'ammonium lauride sulfate ou le sodium lauride sulfate. Donc quand vous voyez ces ingrédients sulfatés dans les shampoings, il faut les fuir. Ça ne va pas du tout vous aider à maintenir les cheveux hydratés et en bonne santé. Autres ingrédients agressifs, ce sont les concessions des traitements chimiques tels que les colorations et les guissages brésiliens. Ce sont les ingrédients qui détruisent la protéine des cheveux, ce qu'on appelle la kératine. Et en détruisant la kératine, ça fragilise le cheveu, ça fragilise la structure de la fibre capillaire, ce qui rend le cheveu sec et cassant. Donc voilà, vous savez quels ingrédients privilégiés pour les cheveux crépus secs et quels ingrédients éviter. Je vous invite à vérifier vos produits capillaires et à nous dire dans les commentaires si ça se trouve dans la catégorie des ingrédients à éviter ou à privilégier. Partagez aussi dans les commentaires les bons produits que vous avez trouvés, ça va nous être utile à toutes. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la avec les gens que vous connaissez et qui se demandent quels produits utiliser pour leurs cheveux crépus secs. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'oubliez également pas de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire 100% naturelle. Et je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Bye!